... Ce topo intitulé « État, dictature de prolétariat et communisme », comme vous voyez, c'est ultra-englobant. J'ai fait le choix d'insister plus sur la question du communisme. Le reste pourrait être abordé dans la discussion, même si tous les éléments vont être liés. Je vais procéder en trois parties. La première, ça va consister à revenir sur les conditions historiques dans lesquelles nous on se trouve et qui déterminent en partie la façon dont on doit reformuler le projet du communisme. La deuxième partie, je reviendrai sur un élément central que c'est les camarades français sur lesquels ils m'entendent causer depuis un certain temps des fois, sur les deux concepts de communisme qui cohabitent chez Marx, chez Engels et dans le marxisme. Et la troisième partie consistera à voir en quoi ces deux concepts complexifient en quelque sorte le concept de transition révolutionnaire tel qu'on doit l'envisager, ce qui sera une façon d'aborder la question de la phase transitoire d'abolition du capitalisme et menant vers le communisme, c'est-à-dire la phase de dictature du prolétariat. En tant que militant communiste révolutionnaire, on fait souvent face à une objection qui est la suivante. Vous êtes dans la critique, vous critiquez le système, vous passez votre temps à critiquer, mais vous ne proposez rien à la place, vous ne proposez rien en positif, vous êtes toujours dans le négatif. Genre vous devez être frustré, je ne sais pas. Sur le fond, c'est une objection juste. La question, c'est de savoir comment y répondre. Si on y répond en doux rêveur, c'est-à-dire en se contentant de brosser le tableau d'une société libérée de toute exploitation, de toute oppression, de toute aliénation, on trouvera rarement un interlocuteur qui sera en désaccord avec ça. La question, ce n'est pas simplement celle du but de la société souhaitée ou souhaitable. La question, c'est du comment y arriver. Dans un texte qui s'appelle « Les principes du communisme », écrit en 1848, à peu près au même moment que le manifeste, Engels donnait une double définition du communisme, qui anticipe en fait les deux concepts de Marx. Il disait « Le communisme, c'est la négation du pouvoir bourgeois, mais c'est aussi la théorie des conditions de la libération du prolétariat. » C'est que le concept de communisme inclut d'abord un rapport à la réalité qu'on doit combattre avant que de désigner ce vers quoi ce combat va pouvoir mener. Et quand on parle de libération du prolétariat, on parle en fait de deux choses. Le résultat, donc, et le processus qui amène à ce résultat. Chez Marx et Engels, la façon de poser ce problème, c'est pas tombé du ciel, à la fin des années 1840. A l'époque, déjà, s'étaient développés certains courants socialistes, avec tout un ensemble de figures dont les noms sont plus ou moins connus, que Marx et Engels ont qualifiés à l'époque de socialisme utopique. C'est-à-dire que c'était déjà des courants subversifs, à l'époque, puisqu'ils proposaient une société alternative. Ils élaboraient un projet de société alternatif à la société existante. Ce qui fait que c'était déjà un refus de la résignation au monde tel qu'il est. Et le contenu de leur théorie, de ces utopies socialistes, était déjà une opération de critique sociale du capitalisme. Mais ils étaient, ces socialismes, utopiques, puisqu'ils proposaient, donc, un modèle de société sans thématiser les moyens et les conditions stratégiques permettant de l'imposer contre le capitalisme. Sur le fond, ce fil conducteur-là, il est toujours le nôtre aujourd'hui. Mais il ne se fait pas dans les conditions d'il y a 150 ans. Nous faisons face encore aujourd'hui, nous, à deux grands obstacles, en quelque sorte historiques et idéologiques, qui sont liés. Et évidemment, le cœur de ces obstacles, c'est le XXe siècle, et c'est le stalinisme. Ce sont les prétendus socialismes réalisés. Le premier obstacle, c'est l'atmosphère de réaction idéologique et qui continue, à intervalles réguliers, de surgir dans la pensée bourgeoise, ses médias, sa presse, c'est-à-dire son anticommunisme radical. Dans sa version la plus... Enfin, on peut en résumer rapidement l'idée. C'est que le projet révolutionnaire, à l'aune du stalinisme, c'est un idéal barbare, criminel, totalitaire, qui montre que le projet révolutionnaire n'a aucun avenir, que la dégénérescence stalinienne était écrite d'avance et que, comme disait l'amie Margaret, il n'y a donc pas d'alternative. Le capitalisme est indépassable et, en tout cas, c'est le moins pire des systèmes. L'expérience du XXe siècle et le stalinisme restent la principale arme au service de nos adversaires sur ce terrain-là. Dans notre camp, on fait face à une version plus soft, plus adoucie, mais néanmoins encore assez présente, de cette... Alors, c'est pas de l'anticommunisme, mais c'est plutôt un scepticisme profond. Beaucoup de gens sont conscients que le capitalisme est destructeur, sont d'accord avec l'idée qu'une autre société serait souhaitable, mais ils la pensent effectivement difficilement possible. Que ce soit la nature humaine, que ce soit ces arguments historiques qu'instrumentalisent la bourgeoisie et tous ces idéologues, l'objection de la nature humaine comme étant incompatible avec une telle société désaliénée, c'est quelque chose de très présent dans les discussions. Un deuxième aspect, c'est un certain type de pacifisme. Les solutions violentes sont considérées comme néfastes et tout processus révolutionnaire visant une société communiste ou appelée autrement, à partir du moment où on dit que la confrontation avec l'État bourgeois, avec le pouvoir bourgeois, ne se fera pas pacifiquement, nos interlocuteurs préfèrent encore rejeter ce type de solution au motif que cette violence-là est intrinsèquement porteuse d'autoritarisme et de ce fait, ils préfèrent faire un pas en arrière. Tout ça, naturellement, renforce la stratégie réformiste. Et c'est important de rappeler que le réformisme, c'est bien une stratégie. Stratégie qui consiste à dire qu'on peut accéder graduellement, pacifiquement, à une société plus juste, au moyen de réformes à l'intérieur du système, c'est-à-dire au moyen de ses propres institutions. Ce qui est, en réalité, à nos yeux, une véritable utopie. Et c'est ça dont on essaye de convaincre nos adversaires. Enfin, non, pardon. Enfin, certains adversaires ou en tout cas certains interlocuteurs. Mais il y a un troisième élément qui est important, c'est-à-dire cette fois dans l'extrême-gauche et dans l'extrême-gauche révolutionnaire et en Europe en particulier. Ce scepticisme ne l'épargne absolument pas. L'extrême-gauche n'échappe pas à cet ensemble d'idées, d'atmosphères. Et d'ailleurs, mis à part certains groupes comme Lutte Ouvrière qui se revendiquent du communisme, mais plutôt en mode drapeau, la référence au communisme a progressivement disparu de l'étendard du programme des perspectives politiques proposées. Hier, dans l'atelier sur l'écologie, on a évoqué la question de l'éco-socialisme. Sur le fond, il n'y a pas de problème pour dire qu'une société communiste soit une société qui soit réconciliée, une société dans laquelle l'humanité serait réconciliée avec la nature plutôt que d'être mise en contradiction permanente avec elle avec tous les éléments de crise et de catastrophes écologiques qu'on vit déjà et vers lesquelles on s'avance. Sur le fond, il n'y a pas de problème avec le terme d'éco-socialisme. Ça sonne mieux qu'éco-communisme. Non. Mais le problème, c'est que dans l'extrême-gauche, ce projet-là, qui a germé dans les années 90 et qui continue d'être présent, a servi aussi de substitut au communisme et a accompagné la liquidation progressive des fondamentaux stratégiques conditionnant, justement, la bataille historique et la bataille révolutionnaire en vue d'une autre société. Et de fait, l'éco-socialisme sert en quelque sorte, c'est l'un des aspects par lesquels les réformistes et révolutionnaires voient, ou plutôt la question de la réforme et la question de la révolution, que l'alternative est floutée à ce niveau-là. Ça fait partie des éléments caractéristiques des discussions qu'il y a entre le NPA qu'il y a eu avec le front de gauche, etc. L'atmosphère d'anticommunisme, le scepticisme induit par le XXe siècle et l'expérience du stalinisme et le fait que l'extrême-gauche elle-même se soit adaptée à ça, tout ceci fait que défendre et revendiquer aujourd'hui le communisme, c'est bien nager contre le courant. contre un courant puissant. C'est ce qui a fait qu'à la fin des années 90, un philosophe marxiste universitaire, enfin disons qu'il est au moins autant universitaire que marxiste, mais bon, quand même marxiste, à savoir Frédéric Jameson, américain donc, écrivait aujourd'hui, et ça dans le contexte de la crise écologique croissante notamment, il disait aujourd'hui il est plus facile d'imaginer la destruction du monde que d'imaginer la destruction du capitalisme. Je pense que c'est une formule qui ramasse bien les conditions idéologiques dans lesquelles aujourd'hui nous devons nous positionner justement pour rendre ce genre de ce genre de sentence obsolète. Et on a tout un ensemble de billes dont on a parlé déjà tous ces trois jours-là. Malgré tout ce contexte, en même temps, l'aspiration à une autre société est une aspiration qui n'a jamais complètement disparu de la dernière période. Dès les années 90, dans la foulée du premier mouvement anti-guerre, il y a quand même un mouvement, toute une dynamique qui s'appelait l'alter-mondialisme. Le terme même reflète l'aspiration à un autre monde et à une autre société que l'existante. Dans les années 2000, il y a eu un retour de l'idée du communisme chez un certain nombre de penseurs, de philosophes marxistes ou non, d'ailleurs. c'est-à-dire le début d'une réaffirmation que le communisme n'était pas soluble historiquement et définitivement dans le stalinisme. Mais en même temps, tout ça, on est resté au stade de l'idée. Nous, ce qu'on a expérimenté en France, en particulier au printemps, c'est que la question d'une autre société, d'un autre monde que celui de la loi travail et la loi El Khomri, ce n'est pas simplement une idée. c'est une revendication, c'est une aspiration qui est scandée dans les manifs, qui nourrit les mouvements, qui nourrit une mobilisation, qui est ce, au nom de quoi, un combat, pas simplement dans les livres, mais dans la rue, semaine, contre l'état bourgeois, contre le gouvernement, contre les patrons, etc. De façon plus générale, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, contexte de crise systémique et généralisée, je pense qu'on a tout intérêt à prendre la mesure de ce que cette crise induit, de ce qu'elle fissure de cette atmosphère que dépeignait Jameson, cette atmosphère de la période de la fin des idéologies, du postmodernisme. Que montre le capitalisme aujourd'hui ? C'est qu'il est incapable de satisfaire aux besoins même les plus plus élémentaires non pas simplement de centaines de millions mais de milliards de personnes sur Terre. Qu'il n'a rien, mais absolument rien d'autre à offrir que de la misère, que de la paupérisation, qu'au minimum des décennies d'austérité, qu'une planète au bord progressivement de l'explosion. c'est-à-dire que ce que montre le capitalisme, c'est qu'il est historiquement obsolète. Le capitalisme est quelque chose de totalement arriéré. avec un élément avec un élément important. Autant au début du XIXe siècle, où on était au début de l'essor industriel, un argument massue était, voilà, et c'est un argument très important aussi chez Marx et chez Engels, qui expliquait que, historiquement, le capitalisme et la bourgeoisie jouent un rôle progressiste parce qu'ils accélèrent le développement des forces productives qui vont permettre progressivement d'amener la société à un certain règne d'abondance matérielle. Aujourd'hui, les conditions matérielles d'une autre société sont absolument présentes. On sait faire pousser des orangés sur la banquise. C'est assez parlant de ce qu'on est capable de faire. au pôle Nord. On peut faire pousser des arbres fruitiers au pôle Nord. Sur la glace. Technologiquement, on est à peu près certains que, d'ici une trentaine, quarantaine d'années, ce n'est pas simplement quelques types en casque qui pourront aller sur la Lune, mais c'est une colonie entière qui pourra s'installer. On a les moyens technologiques de vivre déjà sur une autre planète. Le but, ce n'est pas de partir de celle-là, mais ça reflète les capacités technologiques, scientifiques, bref, tout ce développement des forces productives qui existe. et c'est en ce sens-là qu'un philosophe notamment comme Marcus, que Juan citait hier soir, disait qu'en réalité, on est dans une période qui est celle de la fin de l'utopie. Ça veut dire que ce qui, au début du 19e siècle, apparaissait tout de même en partie comme une utopie, c'est-à-dire une forme de société qui n'a jamais encore existé, qui existera peut-être, mais on en est loin, eh bien en fait, le communisme d'utopie devient une possibilité réelle et en ce sens-là, il utilisait encore une autre formule, c'est que c'est une utopie, mais c'est une utopie concrète, c'est-à-dire concrétisable, c'est-à-dire que ce n'est plus en réalité une utopie. C'est en train de se transformer en... Oh, pardon. C'est en train de se transformer en projet, justement. C'est ça, en fait, les coordonnées historiques dans lesquelles... un peu dans lesquelles on est. C'est sur ces bases-là qu'à mon avis, il faut revenir, voilà, sur les deux concepts qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont... qui entretiennent un rapport dialectique, justement, chez Marx, les deux concepts de communisme. Donc c'est le deuxième point. Je vais reprendre deux citations rapides du manifeste, d'abord, et du capital ensuite, où il y a 19 ans qui les séparent. À la fin du manifeste, les deux compères écrivent « À la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, surgit une association » la notion d'association est importante, « dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. » l'autre citation insiste plus sur la question du travail en disant, ça c'est dans le capital, « Le communisme, c'est une association d'hommes libres » nommée femme, libre, bien sûr. La deuxième citation, c'est le communisme, je cite, « Une association d'hommes libres travaillant avec des moyens de production collectifs et dépensant consciemment leurs nombreuses forces de travail individuels comme une seule force de travail social. » Il y a énormément de choses. Alors ça, ces deux citations, elles correspondent au premier concept. c'est-à-dire, quelle est la société pour laquelle on se bat ? Une société, en même temps, il y a beaucoup de choses déjà qui sont dites. Une association d'hommes libres travaillant avec des moyens de production collectifs et dépensant consciemment leurs nombreuses forces de travail individuelles comme une seule force de travail social. Bon, déjà, une société, donc, qui a aboli les classes sociales, c'est-à-dire, aboli la propriété privée qui est au principe de l'antagonisme de classe, évidemment, le salariat comme rapport d'exploitation, et plus généralement, qui a aboli la forme marchande que le capitalisme que le capitalisme généralise à l'ensemble des rapports sociaux. Le deuxième aspect, qui n'est pas présent dans ces deux petites citations, mais qu'il faut, en termes de grandes lignes, de grandes esquisses de ce que sera cette société, c'est l'abolition de l'État en tant que réalité séparée, gérée par des professionnels, qui, dans ce contexte, gérée par des professionnels et servant à une partie de la population dont ces professionnels font partie, d'instruments de domination d'une autre partie de la société et de la majorité. Cet aspect-là, c'est ce qui fait le... c'est ce qui fait la... Enfin, c'est un des points communs avec les anarchistes, évidemment. Après, il y a d'autres aspects. Il y a la question de l'argent, par exemple. Dans le capitalisme, l'argent est une forme d'existence du capital. Si vous voulez. et c'est bien, il suffit de réfléchir à l'euro, c'est un instrument clé du pouvoir des bourgeoisies et du pouvoir de reproduction du capital. Évidemment, la disparition de l'argent comme forme d'existence du capital va de pair avec la disparition du pouvoir du capital lui-même. Mais, une société communiste sera-t-elle une société sans argent au sens, sans instrument d'échange facilite comme un instrument permettant de rationaliser, de simplifier un certain nombre d'échanges ? J'en sais rien. Beaucoup de questions en réalité se posent de cette nature-là. Mais un autre aspect qui est important dans la première citation de Marx, c'est quand il dit la nouvelle société sera une association d'hommes libres dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Cette notion de libre développement en fait, elle est essentielle et c'est celle qui a été la plus oubliée au cours du XXe siècle évidemment. Le deuxième concept de Marx, le premier on peut dire c'est le concept du communisme comme fin visée, comme but. Dans l'idéologie allemande, Marx écrit en revanche « Le communisme n'est ni un État qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. C'est le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Oui. Le communisme n'est ni un État qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Le communisme c'est le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Quand on prend, quand on met vraiment vis-à-vis ces deux définitions, on voit que la question n'est pas simple en fait. d'un côté il y a bien un projet d'une société même si c'est évidemment extrêmement schématique mais ça se présente bien comme un idéal, comme un étendard et en même temps Marx dit « Ce n'est pas ça, c'est le mouvement réel. » C'est le lien entre ces deux éléments en fait qui est important. Si Marx se contentait ou si nous en marxiste on se contentait d'esquisser un projet de société réactualisé à l'aune de nos connaissances, à l'aune de la question écologique etc., on retomberait potentiellement dans le travers des... C'est la phase d'exaltation qui commence là. C'est le mouvement réel de... Je recommence à partir d'où ? C'est quand t'as commencé à t'exalté. Voilà. Bref. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie exactement le communisme comme mouvement réel qui abolit l'état actuel ? Zen. Le propre du marxisme révolutionnaire ça doit être de tenir les deux bouts. C'est-à-dire être capable de montrer et de convaincre nos interlocuteurs et de mener la bataille en disant qu'un autre monde est possible, qu'une autre société est possible, qu'elle est pensable et qu'on a des éléments de plan déjà qu'on peut développer pour ça, tout en disant que la réalité de cette société visée ne peut pas être anticipée en réalité parce que justement elle va être le fruit d'un processus historique qui est encore à venir. quand on parle de marxisme on parle de matérialisme c'est-à-dire bien poser en matérialiste la question de la projection historique ça va pas de soi Marx disait l'humanité ne se pose correctement que les problèmes qu'elle est en mesure de résoudre c'est une façon de dire qu'on ne peut pas faire la théorie d'une société qui n'existe pas ça c'est de l'idéalisme par contre ça n'empêche pas et Marx lui-même s'est exalté pour dire pour pointer l'ensemble des potentialités d'une telle société et il y a quelques distinctions qu'il a données dans son oeuvre qui le marquent ça le communisme il dit ce sera non pas la fin de l'histoire il dit ce sera la fin de la préhistoire de l'humanité c'est seulement à ce moment là que l'histoire proprement humaine va débuter et il parle de cette société en disant que ce sera le moment du règne de la liberté par opposition au règne de la nécessité d'une certaine façon notre imagination est bien trop pauvre pour pouvoir imaginer ce que serait une société qui entrerait vraiment dans l'histoire et serait capable de déployer tous les potentiels de créativité de liberté portée par des conditions matérielles qui sont les nôtres la science la technologie c'est inimaginable la créativité la créativité d'une humanité libérée est absolument inimaginable enfin on peut imaginer toutes sortes de choses mais je veux dire que l'imagination la réalité dépassera toujours les fictions qu'on peut en faire vous voyez cet entre-deux entre la projection qu'on peut avoir comment on peut développer ça au niveau du programme donner corps au désir d'émancipation c'est ce que disait Diego hier il insistait sur ça dans son intervention dans le plénier et en même temps toujours ramener cette projection à des bases matérialistes au 20ème siècle il y a eu deux grands types de courants qui se sont au plan théorique dans le marxisme c'est hyper schématique mais c'est une formule qui a été utilisée par je sais plus qui d'ailleurs il y a eu il y avait les courants dits froids du marxisme et les courants chauds les courants froids du marxisme c'était des courants qui partageaient en quelque sorte la limite du stalinisme même si c'était pas forcément conscient à savoir que l'édification du socialisme ce serait avant tout une affaire économique industrielle et que le reste on verra plus tard c'est ce qui est dit dans les années dans les années 30 le socialisme est à 90% réalisé je passe sur la réalité qui s'en est qui s'en est en suivi mais l'idée de ces courants froids c'est qu'ils insistent uniquement sur l'aspect communisme mouvement réel refus de la projection et à considération seulement scientifique sur le capitalisme actuel et ils s'interdisent en quelque sorte un discours sur l'avenir les courants froids du marxisme s'interdisent s'interdisent pour de bonnes ou mauvaises raisons enfin je passe s'interdisent le discours sur l'après en disant l'après de toute façon ce sera uniquement le produit de maintenant les courants chauds du marxisme eux ont refusé cette auto-limitation c'est-à-dire ils se sont autorisés un discours sur l'utopie sans évidemment le déconnecter du processus historique qui pourra amener à sa réalisation quelqu'un comme Marcus toujours le même le dit dans une conférence qui d'autre part de 74 qui s'appelle marxisme et féminisme dont on a parlé avec quelques-uns qui est très intéressante aussi sur par rapport à la question de genre sur le type de féminisme qu'incarnera la société communiste mais là c'est pas sur ça que je vais citer voilà ce qu'il dit en 74 je crois qu'il y a dans le socialisme de Marx des restes des éléments de perpétuation du principe de rendement et de ses valeurs par exemple l'accent mis essentiellement sur le développement des forces productives l'exploitation plus productive de la nature etc et il dit les potentialités du socialisme aujourd'hui transcendent ou dépassent cette image autrement dit on peut aller plus loin dans la projection programmatique sans pour autant tomber dans l'écueil dans l'erreur qui consisterait à ne faire que de se projeter sans construire la stratégie qui permettra d'y aller mais en réalité ça ça fait écho à des préoccupations importantes des principales figures du marxisme révolutionnaire le jeune Marx dans les manuscrits de 1844 il s'exalte sur ce que serait un homme des aliénés enfin il s'exalte vous comprenez il n'est pas en mode yolo non plus mais voilà il ne s'interdit pas du tout de parler du communisme comme étant la société de l'homme des aliénés dont la pensée les cinq sens la sensorialité aurait un rapport complètement différent aux formes d'aliénation qu'ils subissent dans la société capitaliste on a vu dans le topo d'un des topos de la deuxième journée consacré aux questions de genre les camarades enfin un topo du matin sur Clara Zetkin Alexandra Kolontai et Rosa Luxembourg on a vu que ces grandes théoriciennes du marxisme insistaient sur le fait que la révolution socialiste ne sera pas simplement une révolution économique ce sera une révolution aussi dans la subjectivité individuelle et collective dans les rapports humains les rapports interpersonnels dans la famille etc. dans les rapports de couple et que ce processus là on ne peut pas leur pousser au calandre grec mais qu'au contraire c'est exigé dans le processus révolutionnaire même c'est une chose sur laquelle Trotsky insiste beaucoup dans la question du mode de vie et on l'a déjà vu la prise du pouvoir on va dire l'expropriation de la bourgeoisie et la prise du pouvoir politique il a des phrases extrêmement radicales il dit mais d'une certaine façon c'était facile camarade c'était vraiment le début quoi l'édification du socialisme l'édification culturelle au sens large du terme c'est à dire celle qui permettra de faire advenir comme disait je crois que je ne sais plus si c'était Koh Lantai ou Zetkin un homme nouveau mais aussi une femme nouvelle ça va être beaucoup plus difficile parce que là le prolétariat va devoir affronter la persistance de préjugés de comportements de traces du système capitaliste du patriarcat etc qui sont profondément ancrés en nous et l'édification culturelle l'époque du militantisme culturel comme le dit Trotsky ben voilà il dit il écrit le bouquin c'est en 23 il dit voilà c'est la tâche c'est notre tâche politique majeure aujourd'hui que de procéder à cette édification culturelle d'éducation de transformation c'est là où on en arrive à des questions qui sont complexes on ne peut pas attendre le communisme pour affronter les questions de genre pour affronter le patriarcat pour affronter le racisme etc au sein même du prolétariat naturellement et notamment du prolétariat organisé mais en même temps ce serait une illusion et une erreur théorique programmatique ce serait une erreur profonde que de croire qu'on peut régler ces problèmes intégralement en amont ils ne pourront être pleinement résolus que dans la société communiste le processus révolutionnaire et la dictature du prolétariat dictature c'est à dire comme pouvoir de la classe prolétarienne sur la classe bourgeoise au moyen d'un état qui cette fois soit le sien elle ne peut pas ne pas reposer sur les conditions matérielles d'une nouvelle société donc la prise du pouvoir au plan matériel comment dire nous livre une condition nécessaire à cette bataille sur l'ensemble des dimensions de la vie sociale culturelle subjective et pas simplement économique et politique autrement dit mais en même temps voilà les conditions matérielles de la transition vers le communisme ne suffisent pas loin de là au communisme donc comment nous on arrive à articuler concrètement la priorité en dernière instance de de la prise du pouvoir en tant que condition matérielle nécessaire du processus avec cette idée simultanément que la bataille sur les autres plans d'une certaine façon elle est dérivée par rapport à elle et en même temps elle aurait parfaitement coextensive c'est à dire elle doit être menée en parallèle c'est pas une question simple évidemment mais par contre la complexité du processus de la révolution comme devant affronter la totalité des problèmes tout de suite sans avoir les moyens de les régler tout de suite elle nous elle nous conduit au plan méthodologique à devoir batailler mais férocement contre une des principales déviations théoriques et politiques contre laquelle Trotsky en particulier a bataillé et je renvoie là à tout le topo de Jean-Baptiste sur la théorie de la révolution permanente qu'il a fait ça s'y insère un peu directement c'est contre l'étapisme dire que la première phase de la révolution on va uniquement s'occuper de la question économique de l'extropriation de la bourgeoisie de la transformation des outils politiques des outils de la démocratie prolétarienne et que les autres questions on va les aborder après ça c'est l'une des leçons du 20ème siècle qui consiste à découper à la hache la question matérielle les conditions objectives de l'ensemble des autres domaines Marx avait une formule dans un texte de 1875 la critique du programme de Gotha où il distinguait la phase inférieure de la phase supérieure du communisme en disant en gros la phase inférieure c'est la phase de la transition de la dictature du prolétariat la phase supérieure du communisme c'est ce que j'ai déjà dit le règne de la liberté tout ça sans être étapiste comme on sait bien que les choses ne vont pas se faire d'un coup on sait bien que le processus va être scandé il va bien y avoir en quelque sorte des étapes simplement les formes de ces étapes ne peuvent pas être prédéterminées c'est seulement au 20ème siècle que cette distinction de Marx entre phase inférieure et phase supérieure du communisme s'est transformée en l'idée qu'il y avait d'abord l'étape du socialisme c'est à dire uniquement centré sur les questions économiques et l'étatisation etc puis la phase supérieure mais ça c'est pas chez Marx et s'il y a bien quelqu'un qui a bataillé contre l'étapisme du stalinisme c'est bien Trotsky dont il expliquait que le processus de révolution permanente c'était pas simplement un processus de transformation des rapports de propriété etc mais aussi de l'ensemble des rapports sociaux qui vont avec pour résumer et conclure la question de la transition révolutionnaire vers une autre société doit nous exige d'avoir un concept très dialectique de ce que c'est que la révolution pas un concept mécanique passer de l'ancien au nouveau ça va forcément être un processus contradictoire quand on dit que le nouveau surgit de l'ancien ça veut dire qu'il en provient il y a des éléments de continuité évident et en même temps quand le nouveau surgit de l'ancien c'est aussi parce qu'il rompte avec lui cette dialectique de la continuité et de la rupture il faut qu'on soit capable de la penser dans toute sa complexité aussi quand on reformule la question du projet du projet communiste le 20ème siècle c'est un siècle mon point de vue qui nous impose d'être beaucoup plus matérialiste et beaucoup plus dialecticien que l'ont été je parle même pas des orthodoxes stalinien dont le marxisme n'a plus rien de marxiste de toute façon mais plus généralement trotsky encore dans la question du mode de vie disait une chose il disait en gros en reformulant un peu il disait l'avant-garde communiste c'est à dire celle des militants et de l'avant-garde de la classe qui émerge si elle se confronte réellement à ses tâches culturelles autant que stratégiques elle va expérimenter en quelque sorte en avance sur le reste de la classe toutes ces contradictions que toute la classe va devoir affronter quand elle aura pris le pouvoir etc bon elle dit c'est pour ça en réalité que l'avant-garde communiste c'est elle qui se prend en pleine figure par anticipation avec une comment dire avec une même avec une grande brutalité la difficulté le caractère redoutable de la tâche qu'il y a en face donc quand nous on prend en charge les questions de genre et de sexualité je renvoie à toutes les discussions qu'on a eues qu'on mène une bataille contre les oppressions de genre contre toutes les oppressions sur ce terrain là qui non seulement affectent toute la société mais affectent notre classe et nous affectent nous aussi en tant que militants qui héritons aussi de toutes les les tards de la société actuelle on est en train d'expérimenter à une plus petite échelle une toute petite échelle ce à quoi toute la classe va être confrontée et ne pas prendre ces questions là avec le plus grand sérieux c'est à dire ne pas comprendre jusqu'où elles sont stratégiques ça handicap même le projet communiste tel qu'on peut le redéfendre quelle est notre tâche aujourd'hui y compris au plan programmatique moi il me semble qu'à part ces éléments là je pense qu'il faut que nous on assume qu'on a un récit historique de l'émancipation alternatif à ceux qui nous sont vendus dans la société actuelle on a un récit de l'émancipation à reproposer à tous ces gens tous les gens de notre classe qui savent que le capitalisme est obsolète mais qui n'ont pas encore retrouvé totalement la conviction qu'autre chose est possible donc je pense qu'il faut qu'on soit très offensif dans la revendication du communisme mais très offensif en marxiste justement et pas en utopiste et pas simplement en balançant en agitant le drapeau voilà c'est ça le temps que l'information passe de la main à la tête c'était une scission interne produite par le capitalisme évidemment autrement dit il y a pour le dire pour conclure il y a une dimension dans notre revendication du communisme c'est nous avons un autre type de civilisation à proposer et à construire et nous avons les moyens de cela et on doit pas être frileux par rapport à ça parce qu'en général nous même surtout quand on s'est construit dans une période de paix sociale revendiquer le communisme dans les AG de lutte etc on le fait pas spontanément alors que pourtant si on veut se battre contre la loi de travail et son monde ben voilà nous on a un monde communiste à proposer il faut n'avoir absolument aucune forme de comment dire d'auto-censure sur ce terrain là mais par contre on doit redoubler cette revendication de la compréhension plus affinée de la complexité du processus qui y arrivera c'est à dire avoir une vision enrichie je dirais des leçons du 20ème siècle ben du concept de transition révolutionnaire et de dictature du prolétariat il faut déjà qu'on soit au clair sur tous les fondamentaux stratégiques dont on a beaucoup parlé mais il faut qu'aussi on soit au clair sur le fait que si notre objectif c'est l'avènement d'un homme nouveau et d'une femme nouvelle et autre genre nouveau ça va ça va exiger un sens de cette complexité plus important que par le passé et c'est ça qui fera que le communisme qui s'est confiné chez un certain nombre de philosophes dans les années 2000 dans le registre de l'idée et bien redeviendra ou refera corps avec le mouvement réel de la classe ouvrière d'aujourd'hui de la jeunesse d'aujourd'hui notre bataille en tant que militant c'est de réussir à faire en sorte que tous ceux qui luttent puissent se réapproprier ce projet de société dont le 20ème siècle et le stalinisme en particulier les a dépossédés parce que pour terminer avec deux citations l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes c'est-à-dire que l'émancipation communiste ce sera eux ce sera notre classe et tous les secteurs opprimés de la mener et notre classe a le droit absolu de se réapproprier son propre projet d'émancipation et c'est ça qui fera pour prendre cette fois une formule que j'aime beaucoup du jeune Mars quand il dit bien sûr seule la puissance matérielle peut abattre la puissance matérielle mais la théorie quand elle s'empare des masses devient elle aussi une force matérielle notre tâche en tant que militant c'est de faire en sorte que le communisme d'éléments de théorie redevienne refasse corps avec les masses et qu'il s'en empare et devienne la force matérielle la plus puissante qui soit face à l'ensemble de nos ennemis et des défis qu'il y a devant nous voilà applaudissements Merci.